L'époque de Val-duchesse, en 1986, quand on a découvert que vraiment la société prenait un cours qui ne nous plaisait pas du tout. Et à partir de ce moment-là, on s'est vraiment donné pour mission, s'il ne monnait pas trop fort, de témoigner et de s'obliger les uns et les autres, même si les vies ont pris des cours. Mais alors vous témoignez dans différents dossiers, ça peut être l'enseignement en Belgique, ça peut être l'Algérie, ça peut être l'Algérie aussi. Oui, on a beaucoup témoigné, évidemment, les événements de l'année dernière, on ne pouvait pas les cacher, donc on a beaucoup témoigné sur notre désaccord avec la politique menée en matière d'enseignement. C'est un désaccord qui persiste, mais on estime aussi qu'il y a d'autres sujets, évidemment, sur lesquels il faut s'exprimer. Ce qui se passe en Algérie, par exemple, ça nous paraissait tout à fait indispensable de prendre la parole sur ce sujet. Et nous déplorons tous que d'autres intellectuels ne le fassent pas d'une manière plus notoire et d'une manière plus systématique. Il me semble qu'on est bien timide. Vous trouvez que les intellectuels en Belgique sont un peu endormis ? Je les trouve souvent un peu endormis et très peu impertinent. Vous croyez qu'en France, c'est mieux ? Je ne sais pas si c'est mieux, peut-être, comme nous le disions tout à l'heure, qu'il y a plus une aptitude au débat et que c'est plus dans la culture. Je pense que la Belgique a un problème de reconnaissance des élites intellectuelles en général et que nous avons l'habitude de fonctionner en petits groupes, en petits cénacles. Je crois qu'on peut reprocher à tous les intellectuels, et j'en fais partie, de ne pas prendre le risque de se mettre en réseau et de ne pas se grouper indépendamment des clivages ou des appartenances philosophiques pour dénoncer ce qui doit l'être. Alors Jacques Gaillot, vous, l'insoumission, c'est quoi ? C'est un plaisir, c'est un devoir ou c'est une souffrance ? Les situations d'insoumission que j'ai connues ne m'ont jamais procuré de plaisir. Je crois qu'au contraire, ça coûte cher, ça vous met à contre-courant, mais par contre, ça met votre conscience en paix. Et ça, c'est inestimable. Et il n'est jamais désagréable, vous savez, d'être contre. Moi, quand j'ai connu l'insoumission, ça arrive tout de même assez souvent, c'est assez confortable. C'est assez confortable, vous êtes dans la sécurité, on dit du bien de vous, vous êtes normal, il n'y a pas de problème. Mais dès que vous allez à contre-courant, vous rencontrez les ennemis, c'est un combat et ça coûte cher. Mais vous, vous avez été insoumis depuis toujours, depuis que vous êtes rentré dans l'église ? Oh, pas du tout, non, non. J'ai été formé à la soumission, à l'obéissance, comme souvent, dans ma famille, dans mes études, au séminaire. Et je crois que c'est la vie qui m'a amené à changer. J'ai été à l'école de la vie, en particulier quand j'étais dans la guerre d'Algérie. Et là, j'ai vu des situations de violence, d'injustice, je dis, ça, c'est pas possible, on ne peut pas être comme ça. Et ma conscience a été interpellée. Et j'ai commencé à bouger depuis l'Algérie. Mais alors, votre insoumission à vous, c'est le fait de ne pas avoir adopté le comportement que l'on attendait d'un évêque. En gros, c'est ça ? Oui, c'est ça. Moi, j'ai souffert, si vous voulez, du comportement de soumission d'un grand nombre. Vous voyez, cet après-midi, avant de venir ici, j'ai été appelé pour une famille qui était expulsée de chez elle. Dans un quartier riche de Paris, un immeuble de cinq étages, une famille de cinq enfants, ils tiennent la loge, en bas. Et la nouvelle propriétaire a fait un licenciement économique, le commissaire de police est venu, ils sont dans le hall. On a mis une porte plombée, et ils sont là depuis vendredi soir. Alors, j'ai posé la question, et tous les gens de l'immeuble, qu'est-ce qu'ils font ? Ils m'ont dit, indifférent. Ils passent royalement indifférent. Alors ça, ça m'indigne, c'est pas possible, vous voyez. Cette soumission qui laisse des situations où on ne bouge pas. Donc l'insoumission, c'est le contraire de l'indifférence. Voilà. Je crois que les situations d'injustice m'ont provoqué à l'insoumission. Mais ça devrait être le message de l'Église. Qu'est-ce qui fait que vous avez choqué ? Qu'est-ce qui fait qu'on vous a demandé de démissionner à un certain moment ? Et qu'on vous a même démissionné. Bon, écoutez, oui, il y a beaucoup de choses. Je pense, vous voyez, par exemple, où c'est difficile d'être insoumis, c'était à l'Assemblée de l'Épiscopat. Et il se trouvait que... Je me trouvais à la première rangée, près des cardinaux. Quand ça ? Quand ça ? C'était en 86, je crois, à plus de dix ans. Et il y avait un dossier concernant les prêtres, et j'avais préparé une intervention pour dire qu'il fallait que des gens mariés puissent être prêtres, qu'il fallait ouvrir un débat. J'abordais la question du célibat, qui est une question sensible et taboue dans l'Église. Eh bien, je me doutais que ça ne serait pas facile. Et il s'en est suivi un silence de mort. Et je peux vous dire que j'ai brûlé tous mes vaisseaux, là, vraiment. On s'est dit, voilà, quelqu'un qui... On ne peut pas compter sur lui, c'est un insoumis. Il n'est pas en conformité avec l'Église. Même un cardinal qui était près de moi a dit, vous êtes un irresponsable. Vous voyez ? Je le savais d'avance, mais c'est pas facile d'essayer de dire ce qu'on pense, mais il y a la satisfaction de dire une parole qui est en accord avec ce qu'on porte en soi. Avant d'être révoqué par Rome, on vous avait demandé de démissionner spontanément ? Ah, jamais. Non, non, jamais. Je pense que je l'aurais fait spontanément si on m'avait laissé peut-être le temps. Mais là, je n'ai pas eu l'occasion de le faire. Et je pense que ça s'est fait de façon autoritaire, sans que je sache encore aujourd'hui exactement ce que Rome m'a demandé. Oui, parce que ce n'est pas très clair. Les raisons pour lesquelles on vous a... C'est-à-dire, je l'ai su. ...dumide du diocèse de l'Evreux. Je l'ai appris par le canard enchaîné, je ne voulais pas trop le croire, mais j'en ai eu confirmation à Rome. C'est le livre que j'ai écrit concernant les lois pascoises sur les étrangers. Et j'ai dit tout le mal possible de ces lois pascoises et un peu du ministre de l'Intérieur, qui était furieux après moi. Donc, il est intervenu à Rome. Mais donc, on vous a révoqué, vous n'avez même pas eu le temps de demander pardon ? Vous ne l'auriez pas fait, de toute façon ? Ah, non, non, non. On m'a dit, si vous signez, vous êtes évêque émérite d'Evreux. Et si vous ne signez pas, vous serez évêque transféré. Évidemment, je n'ai pas signé. Vous avez préféré être déni plutôt qu'être soumis. Exactement, oui, je crois. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas décidé de claquer tout à fait la porte, de sortir, de quitter l'Église ? Parce que c'est ça qui est quand même remarquable chez vous, c'est que vous contestez de l'intérieur, mais vous restez. Ah, mais tout à fait, parce que j'ai un attachement à l'Église, parce que j'ai reçu d'elle, je suis toujours attaché au fait que l'Église, quelles que soient ses compromissions, ses faiblesses, elle a transmis au cours des siècles les textes de la Bible sans rien toucher. Il y a un corpus, elle l'a transmis sans y toucher. Quatre évangiles, quatre évangiles, il y a tel écrit, tel écrit. Et ça, ça se transmet. Et on l'a aujourd'hui comme au premier siècle. Alors ça, c'est beau d'avoir ce dépôt de la foi. Et puis ensuite, je connais des femmes, des hommes avec lesquels je travaille. Et j'aurais l'impression de les trahir si je partais. Et je suis attaché à eux. José, à part vous, vous retrouvez un peu dans Mgr Gaillot, là par rapport au Parti Socialiste, où vous avez aussi roué beaucoup dans les brancards, mais vous êtes toujours resté dans le Parti. Oui, je dirais heureusement pour moi, par rapport à Mgr Gaillot, j'ai compris très rapidement que l'Église étant toujours dans les couloirs du pouvoir, elle ne jouait plus le rôle pour lequel elle était faite, à savoir s'occuper des âmes des fidèles au lieu de s'occuper de la gloire des puissants. Et si vous regardez, lorsqu'on parle de la monarchie chez nous, il y a toujours le cardinal de Soussoumène qui est, ou le cardinal en fonction, qui est dans le cœur de l'Église, qui est tout près de la prestation de serment, etc. Donc, pour moi, ce qui m'a choqué le plus par rapport à l'Église, et puis je reviendrai au Parti après, ce qui m'a choqué le plus par rapport à l'Église catholique, c'est qu'ils se sont toujours arrangés pour être tout près d'où il y avait le pouvoir. Et je remarque aussi que, d'une façon générale, plus on est riche, plus on est égoïste, et je sais que dans les catholiques, il y a quand même beaucoup de riches. Regardez les écoles libres, ceux qui vont à l'école libre, c'est en général le système qui accepte peut-être une certaine forme d'instruction avec la religion obligatoire, mais qui a aussi le moyen de financer la différence par rapport à l'école publique traditionnelle. Donc, il y a quand même, et je suis né dans une famille très catholique, donc j'ai très bien connu le fonctionnement de la religion catholique de l'intérieur, et c'est la raison pour laquelle maintenant, j'en suis assez révolté par rapport à ce qui s'y passe, et pour en revenir peut-être à mon appartenance au Parti Socialiste. Vous savez, je suis surtout et avant tout un homme de gauche. Pour moi, un homme de gauche, c'est quelqu'un qui met l'intérêt des gens avant l'intérêt de l'argent. Alors, ce qui est difficile à vivre d'une façon globale, c'est la double manière de vivre des gens qui, la rose au point, chante l'international, met au bout de coup de mal et de difficulté à dire, eh bien, nous ne resterons pas au pouvoir si on ne met pas radicalement au point une loi contre les fraudes. Coute que coûte. Alors, on a des gens qui disent, oui, je suis socialiste, mais je vais quand même mettre, quand ils osent le reconnaître, mon argent au Luxembourg pour ne pas payer les droits et les impôts sur l'argent. Les gens, les citoyens, pourquoi serions-nous meilleurs d'un côté que de l'autre ? Ils sont tous une pièce de monnaie avec un côté pile et un côté face. Dans la vie, pour M. Baba, comme pour M. Professeur, comme pour M. Gaillot, nous sommes à un moment donné producteurs et à l'autre moment consommateurs, que ce soit du matériel ou immatériel. Lorsque nous sommes producteurs, ce n'est jamais cher assez. lorsque nous sommes consommateurs, c'est toujours trop cher. Et nous sommes en permanente dualité. Alors, ce qu'il faut, pour moi, essayer de faire, c'est à un certain moment... Est-ce qu'il n'y a pas un moment où vous avez quand même fait de l'insoumission à un système qui vous rapportait une certaine popularité des voix ? Non, je ne l'ai pas fait, en tout cas pour avoir une certaine popularité des voix. J'ai été insoumis lorsque je suis allé avec un taureau au Parlement belge en 74, je crois, si ma mémoire est fidèle, ou en 71, à ces années-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501